Salut à tous, c'est Antoine Elvig. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans mon calendrier de l'Avent. Je te rappelle le concept vite fait, je fais une vidéo par jour sur la production musicale, le mix et le mastering, et tout ce qui touche autour de ça. Et aujourd'hui on va parler de sidechain, mais sur une petite technique que j'aime bien apporter sur les drums et qui marche aussi sur les voix. Comme mes autres vidéos de tips de calendrier de l'Avent, je vais pas rentrer en détail de qu'est ce que c'est le sidechain. Je pars du principe que tu connais déjà, même si le topic du sidechain paraît simple, il y a plein de petites subtilités, des petites astuces qu'on peut appliquer, comme là je vais vous le montrer sur les drums et les voix, mais ça se trouve ça pourra marcher aussi pour vous sur d'autres éléments. Je te fais pas plus attendre, on se retrouve dans Ableton. Donc voilà, on est sur Ableton. J'ai juste ouvert le projet d'un de mes morceaux que j'ai sorti en juin dernier, il s'appelle Blast, et je l'ai sorti sur le label de Niki Romero Protocol. C'est un track assez choisi au hasard, car je voulais te montrer un peu en conditions réelles comment ce tips marche. Avant toute chose, comme tu peux le voir, j'ai juste isolé le kick et les drums de mes groupes. On se focus pas trop sur le routing de comment j'ai fait, car même maintenant je fonctionne plus comme ça, parce que je l'ai sorti en juin dernier. Donc ça veut dire que j'ai dû le finir au moins plus de 6 mois avant. Donc en fait, si on arrondit, ça va faire presque plus d'un an que j'ai produit et fini ce morceau. Donc forcément, il y a plein de choses que maintenant je ne fais plus pareil. Mais on aura l'occasion d'en parler ce mois-ci dans une autre vidéo. Donc si t'aimes bien ce contenu, je t'invite à t'abonner. J'avais déjà appliqué quelques sidechains sur les pistes directement de mes drums. Donc je les ai volontairement désactivés pour l'appliquer sur un groupe de drums, pour que ce soit plus facile pour vous d'entendre. Et surtout, tout simplement parce que vous allez pouvoir appliquer ça sur des loops complètes. Si par exemple, vous avez une loop que vous aimez bien dans un sample pack, et bah cette technique marchera aussi bien évidemment. Donc même si c'est mon morceau, pour éviter des petits problèmes de droit d'auteur, je vais pas forcément faire tourner le morceau. Je vais juste mettre le kick et les drums en solo. C'est une simple rythmique, il y a un hi-hat, des claps sur tout le temps et pas que sur la casse claire, et des tomes en contre-temps. Donc en fait, ce que j'aime faire, je vais même repartir de zéro. C'est que j'aime bien appliquer un sidechain donc avec un compresseur. Donc c'est pas pour les jeunes producteurs qui pourraient confondre avec les plugins comme Elefo Tools, Kickstart ou même Shaperbox. Vraiment, on va dessiner des points pour modifier l'enveloppe de notre son. Là, le compresseur, je le mets sur ma piste de drums et elle est trigger ici par mon groupement de kick. Et généralement, quand on fait cette technique, si on va un peu trop loin, on va plus trop entendre la dynamique. Et vraiment, notre signal va être bouffé, donc là dans mon cas, par le kick. Donc on a plusieurs solutions. On a soit forcément de moins descendre le threshold, mais au contraire, on aura moins cet effet de sidechain. Donc ça peut très bien marcher pour certains cas. On a l'option de jouer avec la fréquence ici avec un low cut qui est seulement dans la détection. Ce qui fait que là, dans notre cas, notre compresseur va entendre notre kick avec un low cut. Donc on n'aura pas toutes les fréquences sub et basses du kick. Donc il va pouvoir réagir un peu plus vite. Et encore, si on veut aller assez loin, on a toujours ce petit problème. Surtout là où ce sont des drums, on a un clap. Donc on va vouloir garder quand même ce transient et ce punch. Et la simple chose à faire que j'ai trouvé, qui n'est pas quelque chose de révolutionnaire non plus, c'est tout simplement de redescendre le dry-wet. Je pense que tu sais ce que c'est un dry-wet. C'est juste une balance entre ton signal dry donc qui n'est pas processé et ton signal wet qui est, là dans notre cas, compressé et qui est compressé dans sa totalité. Le fait de redescendre le dry-wet va nous permettre de réinjecter notre signal de drums qui n'est pas sidechainé. Et pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, on va toujours avoir notre drums, ce qui va être quand même fortement sidechainé, et bien et bien dans un moule avec notre kick. Mais vu qu'on va réinjecter notre signal de drums non compressé, on va pouvoir redonner un peu ce punch. Et ce mélange des deux va nous permettre de quand même sentir le clap de notre clap pour le coup, et de ne pas trop perdre en dynamique. Donc vous allez voir, je vais redescendre au fur et à mesure. On peut largement entendre le transient surtout de notre clap revenir. Vous avez vu, quand j'ai désactivé le compresseur, comment le transient du clap était vraiment au-dessus du kick, et ça faisait un peu tout au même niveau. Dès que j'ai réactivé, on était beaucoup plus dedans. J'ai dû quand même redescendre un peu le dry-wet et remonter un peu le threshold. Après, c'est des petits ajustements qu'on peut faire pour trouver vraiment le son que vous aimez bien. Et j'aime beaucoup cette technique parce que je n'ai pas trop vu des gens faire ça sur un simple sidechain. Ça se fait beaucoup de faire de la parallèle, donc avec de la compression, mais pas dans cette utilisation-là de sidechain normalement, ou alors je ne suis pas tombé dessus. Et je trouve que c'est le bon compromis entre avoir un son qui est quand même bien sidechainé, surtout en musique électronique comme ça, où on veut vraiment quand même que ce soit le kick qui soit dominant, mais on ne veut pas non plus perdre l'attaque dans ce cas-là de nos claps. Et en fait, j'ai trouvé que cette technique marchait aussi beaucoup pour les voix. Ce track-là est un track instrumental. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais juste laisser le kick, je vais juste mettre une acapella par dessus et vous allez voir que ça marche aussi très bien. Donc voilà, j'ai juste pris l'acapella du dernier Dualipa. C'est une acapella DIY, donc la qualité, pas vraiment top, mais ça fera largement l'affaire. Donc je copie-colle notre compresseur en sidechain. Et on voit, évidemment, si on va trop loin, c'est pas super beau. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois, surtout, encore une fois, en musique électronique, on veut quand même que notre kick soit dominant, on veut que ça frappe, on veut que ce soit fort, et on veut pas trop qu'il y ait d'éléments qui aillent trop au-dessus de notre kick. Mais on va pas non plus sidechainer super fort une voix, parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, c'est pas super beau. On va faire la même manipulation, c'est-à-dire, on va descendre au point qui est un peu trop sidechainé, où vraiment on sent que c'est un poil trop, et à partir de ce moment-là, on va redescendre le driveway. On voit très bien dès qu'on enlève le compresseur que ça remonte et que c'est trop fort, donc on sent quand même une différence, mais on n'a pas l'impression d'avoir une voix qui est beaucoup trop sidechainée, ou des drums, avant, qui étaient trop sidechainés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tips sur le sidechain vous a plu. Je pense que j'ai une autre vidéo aussi dans le moi sur le sidechain, mais plutôt sur des synthés et des basses, comment moi je les traite, mais on verra si ça rentre dans mon calendrier. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo, je le dis pas souvent, mais je te laisse mettre un j'aime, et commenter si t'as d'autres idées de tips que je pourrais faire. Je t'invite aussi à aller voir tous les liens en description, que ce soit mon Patreon avec mes produits. Il y a des abonnements qui vont arriver aussi dessus, mais qui ne sont pas encore prêts. Allez voir tous mes réseaux, mes musiques sur Spotify, mes morceaux sur Spotify, le jour où sort cette vidéo, normalement le lundi 4 décembre, donc demain, mardi 5, vers 6h30 environ. Normalement, je devrais être en livestream pour une démo session, donc je te mets aussi le lien en description, pour envoyer ton morceau si tu veux recevoir un feedback en live. Mais je pense que c'est à peu près tout, donc on se dit à demain pour un nouveau tips. Mais là, c'est tout pour moi, c'était Antoine Nelvig, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !